C'est un jeu collectivement, surtout quand on a le ballon, surtout au milieu des terrains, on perd trop de ballons. Et tout ça, c'est parce que chacun veut séduire, chacun veut faire quelque chose de bien, mais finalement, ils font de trop. Et justement là, on découvre les temps forts de ce match de Realize. Justement avec cette action marocaine, il y a eu un enchaînement d'occasion, mais il y a eu beaucoup de maladresse. Côté les lionceaux de la classe, les marocains qui ont attaqué d'emblée, et là, côté Sénégalais, justement, on s'est échappé. Il y avait, avec Suleman Faille, son centre, à la réception, pas de souci, côté marocain, on le revoit ici, Suleman Faille. Il y a eu quand même quelques échappés, mais malheureusement, c'est le dernier geste que l'espoir contre ce qui a manqué. C'est là qu'il faut s'appliquer dans le troisième pierre, c'est ça qui fait la différence des joueurs, des bien joueurs. C'est là qu'il faut donner une dernière phase, c'est ça qu'il faut lever la tête, la position idéale du partenaire, pour pouvoir marquer. Merci, Coach Sidi, l'action de Diaw. Sur cette option, Diaw n'a pas été aidé par son peu équipé. Ce qu'on l'a dit, c'est équipé le numéro 9, il n'a fait aucun geste pour lui montrer ici, comme il pouvait demander le ballon. Il est resté contre ça, comme si il regardait Diaw terminé, terminé. Et là, c'est véritablement ce qu'il ne fallait pas rater avec Faille. Oui, absolument. Il a été entéré, malheureusement, il a raté. On l'a vu aujourd'hui dans les statistiques, on a vu que le Sénégal a le fait qu'en fait. Bon, les conclusions, je suis déjà tiré. Il faut essayer de faire mieux pour le prochain match. Au même moment, on découvre les highlights, le but marocain, qui est intervenu juste après la mi-temps, à la reprise. Voilà, il s'est racheté Taufi Ben Taïeb. Et là, justement, une autre occasion à la Sénégalaise, une tentative complètement ratée. Et là, également, voilà, c'était l'occasion de Diaw, le capitaine au Sénégalais, qui allait tout seul. Une autre tentative. Heureusement, le portier Taha Mourid était là, omniprésent, pour sauver les siens. Véritable, voilà, un match quand même assez intéressant. Mais on a vu, on a senti un peu de fatigue vers la fin, n'est-ce pas ? Non, c'est tout à fait normal. Et là, une autre occasion marocaine, mais malheureusement, la défense sénégalaise était là, pour enrayer de justesse les tentatives des lionceaux de l'Atlas. Oui, le jour attendu, Ouacharaf, complètement muselé. Et là, justement, l'égalisation signée Balde, le buteur maison, entrée en cours de jeu, qui a pu sauver le C... Sous-titrage ST' 501